Et poursuivons là-dessus la discussion avec Alain Simard, il est professeur agrégé d'immunologie à l'École de médecine du nord de l'Ontario. Bonsoir, M. Simard. Bonsoir. Alors, dites-nous, là, que pensez-vous de ces recommandations de la santé fédérale pour les gens pleinement vaccinés? Est-ce que finalement c'est assez clair et est-ce que c'est pas trop tardif, là, avec la vaccination qui s'accélère? Oui, je dirais qu'il y a beaucoup de positifs. Il y a aussi des grandes questions que les gens se posent. Ça fait que je pense qu'il y a un peu de détails qui auraient pu être un peu plus clairs. Il y a aussi, je dirais, quelques informations qui sont manquantes et on espère qu'ils vont nous guider dans les prochains jours. Oui, la santé publique fédérale qui dit également que ça revient aux provinces et aux directions de la santé régionale d'indiquer toutes ces recommandations pour les gens vaccinés. Bon, en Ontario, on nous dit que c'est toujours en réflexion, ces recommandations. Est-ce qu'il ne faudrait pas tarder à dévoiler tout ça alors qu'on apprend aujourd'hui qu'il y a plus de 4 millions d'Ontariens qui ont reçu déjà leurs deux doses de vaccin? Oui, je dirais que ça dépend. Ici, ce qui se passe, c'est, comme on peut voir, ils mettent beaucoup l'emphase sur les gens qui ont eu leurs deux doses de vaccin. Et on voit vraiment que, suite à le double dosage, qu'on peut vraiment relaxer et essentiellement retourner à la normale. Ce qui est un peu inquiétant présentement, c'est que ça va prendre encore quelques semaines, un mois avant que la majorité des gens soient doublement vaccinés. Et les gens qui ont seulement reçu un vaccin sont encore à risque d'attraper le virus et de développer la maladie. Et c'est ça ici qu'il faut faire attention. Et je trouve qu'il aurait pu donner un message un peu plus clair avec ces nouvelles recommandations. Si on revient sur le fond, justement, on dit que les rassemblements antérieurs entre deux personnes pleinement vaccinées, ça peut se faire sans masque et sans distanciation physique. Est-ce que c'est prudent de dire ça alors qu'on sait, corrigez-moi si je me trompe, qu'on est pleinement vaccinés, qu'on peut quand même transmettre le virus? Oui. Oui, justement, même suite à une double vaccination, on est encore à risque d'attraper le virus et aussi de le transmettre. Le risque, cependant, est quand même assez faible, beaucoup plus faible, jusqu'à un point où est-ce qu'une fois qu'on atteint des chiffres d'environ de l'ordre de 80, peut-être 85 % des gens qui sont doublement vaccinés, ou est-ce que le virus, à ce point-là, ne pourrait probablement plus se transmettre d'une personne à l'autre? Ça va être trop difficile. Pour l'instant, c'est ça qui se passe. Il y a ce risque. Alors, c'est un choix qu'on doit faire, un choix personnel. Mais là, au moins, nous avons ce choix-là pour de faire ceci, de rencontrer d'autres gens qui sont doublement vaccinés et ne pas porter de masque. Oui. Alors, on le disait un peu plus tôt dans le téléjournal, la vaccination qui s'accélère, notamment aujourd'hui à Toronto. Il y aura la phase 2 du déconfinement qui va s'amorcer la semaine prochaine. Et ça fait pratiquement deux semaines que la phase 1 du déconfinement a été lancée en Ontario. Quel bilan vous faites au vu des derniers cas ces derniers jours en Ontario? Je dirais que nos chiffres ont continué à diminuer. Ça fait que c'est très prometteur. On voit aussi que de plus en plus de gens, quand même une grande proportion des gens qui ont eu au moins leur premier vaccin, maintenant, on est dans une course pour la deuxième dose de vaccination. Et c'est ça vraiment qui va déterminer bien les choses vont aller dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Parce que ça prend vraiment cette double vaccination-là pour être pleinement ou presque pleinement protégé. Et considérant le fait que nous avons présentement le nouveau variant Delta qui est devenu prédominant, j'ai vu dans les nouvelles aujourd'hui, ceci peut être quand même un peu inquiétant. Il faut quand même faire attention dans les prochaines semaines. Oui. En terminant rapidement, est-ce que vous pensez qu'une quatrième vague, est-ce que c'est l'affaire de quoi, quelques mois, quelques semaines, ça pourrait arriver au pays? Ça pourrait. Si les gens qui ont se marquent une dose ou ne sont pas vaccinés du tout, ne prennent pas les précautions nécessaires, je dirais que oui, on pourrait se ramasser avec une quatrième vague. Très bien. Alors, merci pour cette entrevue, M. Simard. Ça me fait plaisir. Sous-titrage ST' 501